Merci, cher collègue, M. Philippe Foglio. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, Mesdames les Ministres, merci pour vos propos, et particulièrement M. le ministre de la Défense, pour la qualité et la précision des informations que vous avez données sur la commission d'enquête. Je voudrais venir sur une question relative à l'OTAN, juste pour dire que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, est par définition très impactée par la crise, puisque nous n'avons pas de réunion, nous avons simplement quelques réunions en visioconférence, et nous avons et nous poursuivons les échanges qui sont les nôtres entre parlementaires et des différents pays membres de l'Alliance, ne serait-ce que pour échanger sur un certain nombre de questions. Il y en a une notamment qui nous interpelle en ce moment, c'est la situation de difficulté, de tension qu'il y a en mer du Ternay oriental, et je pense notamment aux différends qu'il peut y avoir entre la Grèce et la Turquie, suite à la décision unilatérale de la Turquie par rapport à un accord qui a été passé avec les autorités nationales libyennes sur la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs, donc par rapport à cela. Je voulais savoir, Mme la ministre, quels sont les moyens que nous avons sur place pour montrer, j'allais dire, à nos amis grecs, et sachant que j'ai écrit au nom de la délégation, à la chef de la délégation grecque, Mme Marietta Giannoukou, pour lui dire que nous les soutenions tout à fait dans leurs approches, et simplement parce que je crois que c'est un élément important, quand des alliés, quand il y a des situations aussi difficiles, donc qu'est-ce qui peut être fait pour finalement remédier à cela et faire de telle sorte que le droit international, la Convention de Montego B, puisse être totalement et pleinement appliqué ? Est-ce que, Mme la ministre, demain, lors de la réunion des ministres européens de la Défense, vous comptez aborder cette question et est-ce qu'elle sera abordée à votre avis ? Merci. Merci, cher collègue. Je puis vous dire que nous sommes en contact permanent avec, en tout cas, je suis en contact permanent avec mon homologue grec, et que nous avons des moyens de la Marine nationale qui sont mobilisés en Médor, en Méditerranée orientale, qui peuvent contribuer à sécuriser, s'il en était besoin, en particulier la zone qui est autour de Chypre, qui est une zone dans laquelle il y a des contestations régulières de la part de la Turquie sur la zone économique exclusive. Sur le lien...